Allez, ça y est, c'est parti pour ce match de la neuvième journée de l'équivalent Star League ici au Palais des Sports Robert Obron de Créteil. Match entre deux équipes qui luttent pour le maintien. Créteil reçoit Celesta, Celesta toujours 0 points. 8 matchs, 8 défaites, alors que du côté de Créteil, c'est seulement 2 victoires depuis le début de la saison. Attention. Oh, superbe ce joli but, là ! Joli tir à la hanche, juste dans la porte. Il a trouvé l'ouverture. Ouais, il a surpris aussi le portier cristallien à Connick Rennes, là. Une super costale, là. Tire à la hanche, magnifique. Et la réponse qui est arrivée assez rapidement avec Valentin Hamann pour l'égalisation. Alves Ponciano. Ça va partir au shoot et c'est fait. Tranquille. Ouais, les cristalliens qui avaient aussi raté l'occasion de grappiller 4 places au classement. Oh, joli. Magnifique, car il était bien rentré, là, dans la zone, Samuel Dean, mais dans les airs. Magnifique. Superbe Lucarne. Et puis c'est un ballon surtout d'avantage pour Celesta avec Hugo Pimenta. En plus. Oh, l'arrêt. C'était bien joué, mais... Vigilance de Jandrich, là, tranquille. Deuxième occasion ratée par les Celestadiens. Est-ce que cette fois-ci, les cristalliens vont en profiter ? Bah oui, évidemment, avec ce joueur, Thiago Alves Ponciano, qui ne se rate absolument pas ce soir. 4 sur 4 pour le Brésilien. Il est pour l'instant parfait à 100%. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué, là. Pour Econ et Cren. Oh, le Kung-Fu ! Oh ! Ça, c'est joli ! C'est magnifique, même ! Un coup de fou pour essuyer la Lucarne. Magnifique. Pimenta pour Valet. Encore la connexion entre les deux. Super ! Super ! Soit ils vont le chercher haut pour l'empêcher d'aller au shoot, soit il faut le tenir. Oh ! Il me semble qu'elle a touché la tête, mais d'abord la main. Donc, ce n'est pas la tête qui était visée en premier. Thiago Alves Ponciano qui a allumé, là, Good Johnson. Oh ! Si, c'est la tête. Il prend bien la tête, quand même. Heu... Schroeder avec Pimenta. Passé, passé ! Pimenta ! Ouh ! Le festival, Hugo Pimenta, dans la défense de Créteil. La vitesse à laquelle il est passé, là, dans la porte. Mais il est tellement vif, ce joueur. Incroyable ! Là, il voit le moindre espace, il y va. Ah oui. Dans cette folie, dans cet engagement d'aller chercher les espaces. Oh ! Oh, l'arrêt ! Quel arrêt ! Quel arrêt de Todor Jandridge face à Thierry Garman. Oh, l'incroyable ! Mains fermes, là, de Todor Jandridge. Oh, mais encore cet espace, là. Seul, hein, à 6 mètres. Oh là là ! Allez, ça y est, c'est reparti, cette fois-ci. C'est bon, le chrono tourne. 30 minutes encore à jouer lors de cette seconde mi-temps entre Créteil et Célestat. Ce sont les Alsaciens qui sont devant, 19 à 18, un petit but d'avance. Et ce sont les Cristoliens qui vont partir à l'attaque les premiers. Allez, directement, une combinaison sur l'aile. Et la conclusion, l'égalisation. Ouais, tombé pour le spectacle. Les deux pires défenses de l'équipe Holy Star League face à face. Donc, forcément, ça nous donne des buts, même si l'attaque n'est pas leur force. Ouais, ça est passé pour l'Elié. Célestat vient. C'est une perte de balle. Une perte de balle et possibilité de plus 5 pour Créteil. Créteil, ça fait plus 5 avec Emery Canzuny. Oh là là, Célestat qui connaît un début de seconde mi-temps terrible. Créteil qui a lancé sa machine, là. Et Dylan Soyer qui nous refait le match contre Nantes, là. Célestat. Butorac. Et Butorac qui passe face à la défense. On revoit ce superbe arrêt, là, de Dylan Soyer. Et ils se sont remis tout seuls dans le sens de la marche. Pas eu besoin de temps mort de Laurent Buscellier. Ça. Avec le tir à l'aile. Il fait des beaux arrêts. C'est dévié, c'est dedans. Avec la réussite. Avec un peu de chance. Il va leur en falloir jusqu'à la fin du match. De la chance, de la grinta. Là, on voit Célestat faire du strict. Un peu partout. Qui récupère. Tanguy Thomas. Oh, quel arrêt. C'est bien Dylan Soyer. Mais 37 buts marqués ne sera pas suffisant ce soir pour Saint-Prozé. Ce sera le dernier but de la partie. Il est quand même allé Barbeto. Et on en reste sur ce 40-37. Sacré match quand même. Il y en a eu des buts. Entre Créteil et Célestat.